Pas question de reculer. Devant le cimetière Notre-Dame-des-Neiges, à Montréal, des dizaines de personnes se faufilent à travers la clôture, forcent parfois même les barreaux, pour se rendre jusqu'à la tombe de leur mère. Ils empruntent ce chemin inhabituel en colère, parce que l'accès à certaines parties du cimetière est barré. Je ne pensais pas qu'ils ouvraient seulement la porte du fond. Je pensais qu'ils allaient ouvrir ici. C'est ridicule. Je trouve que c'est un total manque d'intérêt. C'est un manque de respect pour les défunts qui sont là. Je trouve ça légalasse parce que ça coûte cher, ça nous coûte extrêmement cher, puis on n'a pas de service. Le quartier est complètement congestionné. Des centaines de familles se massent vers la seule porte ouverte du cimetière en ce jour de la fête des mères. À l'entrée principale, le directeur les accueille, mais il reçoit une pluie de reproches. On veut que ça ouvre. Pour faire ce que vous devez faire, alors non, mais qu'il y ait quelque chose. À cause d'une grève du personnel d'entretien, le cimetière est complètement fermé depuis janvier. L'absence des effectifs retarde son ouverture officielle, car le verglas a fait d'importants dégâts. Combien de temps ça va prendre? Je sais qu'on va y mettre toutes les énergies. Évidemment, si la discussion se conclut avec nos syndicats qui sont en grève, ça va faire de la main-d'oeuvre additionnelle pour aider à ce nettoyage-là. On a tout essayé pour éviter ça. Puis le but, c'était de négocier. Puis c'est encore ça. On travaille avec le conciliateur en ce moment. On veut retourner travailler. Mais le ministre du Travail commence aussi à en avoir assez. Ce conflit de travail dure depuis trop longtemps. Il est temps que cela se règle. Je m'attends, dit Jean Boulay, à des développements la semaine prochaine. C'est le souhait que partage aussi cette mère endeuillée, car depuis des mois, ses portes fermées l'empêchent de se recueillir sur la tombe de son fils. C'est difficile pour perdre un enfant, mais si tu n'es pas capable d'aller pour visite, c'est plus difficile. Ici Charlotte Dumoulin, Radio-Canada, Montréal.